Bonjour, nous sommes heureux de vous présenter la section du BTS photo au lycée Auguste Renoir à Paris dans le 18ème. On a fait le souhait de faire une session vraiment spécifique pour les pro photos. On va d'abord rapidement se présenter. Moi je suis Olivier Adam, je suis coordinateur de cette section du BTS photo et j'enseigne une partie de la technologie qui s'appelle la sensitométrie depuis je crois déjà plus de 20 ans dans cet établissement. Moi c'est Sofiane Boussaïd, je suis en première année donc je suis arrivé là en septembre et je viens d'un bac pro photo à Cambrai au nord de la France. Moi je suis à Pertet Jocelyn, un ancien élève, je suis sorti en 2018-2019 et je suis actuellement à Louis Lumière. J'ai intégré Louis Lumière cette année en première année. Voilà donc n'hésitez pas sur le chat à poser des questions, intervenir, on essaiera d'y répondre plus ou moins au fur et à mesure. On va voir un petit peu en fonction des questions qui apparaissent. Donc je vais d'abord essayer de présenter un petit peu le contenu de la formation. Séparer peut-être un peu première et deuxième année. En première année on retrouve, comme vous les avez déjà en bac pro, un des cours pratiques dont l'objet c'est essentiellement de découvrir en fait les différentes pratiques professionnelles. Donc en prise de vue, on a généralement différents modules. Donc un premier module qui va tourner autour de la photographie publicitaire, un module autour du portrait, un module architecture et un module aussi consacré à la photographie documentaire. Donc ça on ne peut malheureusement pas vous partager via cet écran des exemples un peu de ces travaux. Mais vous pouvez retrouver sur notre site, on a mis en ligne une page qui s'appelle travaux pratiques, ateliers de prise de vue et post-production, où on retrouve une sélection de ces travaux. En photo publicitaire, vous aurez des photos de fleurs et de parfums réalisés par les étudiants actuels. Alors le module portrait cette année un peu plus compliqué à réaliser quand il y a eu la crise sanitaire et du port du masque, mais on a quand même réalisé un TP donc de dosage flash lumière ambiante. Et puis on a aussi un module de photographie documentaire, donc dire le réel, qui est aussi présenté sur cette page. Ensuite du coup, ces productions qui sont réalisées en prise de vue sont ensuite traitées dans le cours de traitement de l'image, ce qui permet donc l'apprentissage des différentes techniques de retouche, de montage, de chromie. Donc ça, ça regroupe vraiment les deux parties, prise de vue et traitement d'image. En plus, on va, comme vous l'avez également je pense aussi en bac pro, ajouter des cours de technologie. L'idée, c'est à la fois de développer une connaissance, une curiosité vis-à-vis de tout le matériel qu'on peut rencontrer en photographie, que ce soit en prise de vue ou en traitement. L'idée n'est pas de faire de la techno pour la techno, mais c'est toujours pareil pour ça puisse servir la pratique professionnelle derrière. J'ai listé aussi quelques autres matières, une matière aussi qui a du poids en nombre d'heures. Alors, je ne vais pas détailler l'ensemble des heures, puisque ça, vous pouvez le retrouver sur une fiche de présentation qui est également téléchargeable sur notre site, le site du lycée. Le site du lycée, vous avez le lien sur la chaîne YouTube, j'ai mis le lien quelque part, donc vous y avez accès directement. Je vais quand même néanmoins citer le cours de gestion et de droit, parce que du coup, l'idée, c'est d'essayer de l'appliquer le plus possible, afin que ça puisse servir aussi un peu plus tard, quand vous allez vous lancer, pour notamment la gestion de votre activité. Et puis, on a, je dirais, des cours un petit peu généraux, classiques, comme des sciences appliquées à la photographie, de la culture générale, de l'anglais. Voilà un petit peu pour l'architecture un petit peu globale des enseignements. Et puis, on a en première année, je suis toujours sur la première année, on a une partie importante, à partir de, en gros, d'avril, vous allez avoir deux périodes de stage de cinq semaines essentielles. Mais là, je crois que je vais passer la parole, peut-être, à Jocelyne, pour que vous en dise un peu plus. Du coup, c'est ça, il y a deux beaux stages qui arrivent en fin de première année, qui sont deux stages de cinq semaines, qui permettent vraiment de pouvoir rentrer dans une entreprise, dans un studio, dans ce qu'on veut, c'est, on a un choix déjà assez libre au niveau des structures. Et le BTS propose un bon catalogue de stages avec l'ancien stagiaire, l'ancienne personne du BTS qui travaillent là-bas ou qui sont passés là-bas. Il y a beaucoup de contacts et ça peut aller du studio d'assistant plateau, il y a un stage de retouche obligatoire aussi, du coup à retoucheur ou travailler avec un photographe indépendant, travailler dans le reportage. C'est que j'ai des camarades qui sont allés à l'AFP qui vont travailler dans le reportage, d'autres qui ont fait de la pub, de la mode, de l'objet. C'est vraiment très libre et ça permet beaucoup de débouchés et souvent ça permet aux gens d'avoir beaucoup de contacts et qui permettent souvent en sortie de BTS de soit continuer par un autre stage là-bas ou directement rentrer dans l'entreprise avec les contacts qu'on a pu se faire. Mais c'est quelque chose de très formateur qui donne lieu aussi à des rapports de stage qui vont arriver en deuxième année et qui sont une partie importante de la note du BTS. Mais ça reste de bonnes expériences, il faut bien les choisir pour être assez satisfait, pour voir un spectre assez large des métiers dans la photographie et comme ça pouvoir connaître et découvrir des nouvelles facettes ou des nouveaux métiers qu'on n'avait peut-être pas imaginé ou peut-être jamais essayé. Et c'est des expériences, il y en a un autre aussi en deuxième année et c'est des expériences qui sont très enrichissantes et qui permettent de découvrir encore plus la photographie et de pouvoir s'améliorer dans le BTS pour la seconde année. Merci. Je me disais peut-être avant de parler de la seconde année, je passerais bien aussi la parole peut-être à Sofiane s'il veut bien. J'avais quelques questions à lui poser. Peut-être Sofiane du coup pourquoi as-tu fait ce choix donc de faire un BTS photo après ton diplôme du bac pro photo ? Et bien on dit toujours que le BTS c'est un peu la suite logique du bac pro photo. Si on est plus ou moins bon le bac pro photo je pense que c'est vrai. Et moi j'ai choisi le bac pro photo parce que c'est une formation qui me convenait. Il y avait des écoles privées mais je ne voyais pas forcément l'utilité. Même au niveau financier et même au niveau de la formation au final le BTS est très complet. Il y a une formation qui est technique complète. On fait aussi du studio, en fait on fait de tout. Quand on fait un bac pro photo je trouve que c'est vraiment la bonne suite à faire. Surtout si on est passionné surtout de photographie. Deuxième question, comment est-ce que tu vis un peu cette intégration, cette diversité ? On fait le choix d'avoir justement un spectre très large des profils qui sont recrutés. Comment tu vis un peu cette première année ? Dans cette première année l'intégration c'est super bien fait parce qu'au final quand on arrive au bac pro, quand on sort du bac pro et qu'on arrive au BTS on n'est pas perdu. On a déjà fait de la photo derrière nous, on connaît déjà le studio, on a déjà des bases techniques. Donc en fait quand on arrive en BTS on n'est pas déboussolé. À part dans certaines matières générales, que ce soit sur la culture générale, l'anglais ou quoi, on n'a peut-être pas les mêmes bases que nos collègues qui sont faits des bacs L ou autres. Mais en général dans tout ce qui est des matières photo, on n'est pas perdu, on est plutôt à l'aise. Donc forcément l'intégration se passe bien. En tout cas pour moi ça s'est très bien passé. Et du coup j'avais aussi une autre question. Je me demandais si tu pouvais un petit peu donner des conseils ou quels conseils tu donnerais à des élèves actuels de terminale de bac pro qui auraient envie de candidater en BTS photo ? A tous les gens qui sont en bac pro, il faut être passionné à 200%, que ce soit en numérique ou en argentique, il faut être un grand passionné. Après, même si on a du mal sur les matières techniques, on se dit je ne suis pas bon en technique. Il y a des gens qui viennent de bac S qui n'ont aucune connaissance de la photo aussi. Et en fait, quand on arrive au BTS, on reprend tout de zéro. Donc voilà, on reprend tout de zéro. Donc même si on n'est pas hyper fort dans toutes les matières, en fait, quand on arrive au BTS, on reprend à zéro et il faut juste être passionné. Après, bien sûr, si vous avez des bonnes auto au bac pro, ça va s'enchaîner au BTS et ce sera plus positif. Moi, j'oubliais qu'il y a une question qui a été posée. Moi, personnellement, dans ma classe, je sais qu'on a été... Moi, personnellement, je viens d'un bac S. J'ai fait un bac S avant de rentrer en BTS photo. Mais je sais qu'il y avait des gens qui venaient de plein de bacs. Je sais que j'avais un ami qui était parti en bac pro menuiserie. Il y a du bac L, du bac ES. Il y a même des gens qui avaient fait d'autres BTS avant. Je pense qu'il y avait une camarade qui avait fait un BTS en mode, je crois. Je crois que c'était en mode. Du coup, c'est vraiment... De toute façon, le BTS, c'est quelque chose juste après le bac. On sait qu'on n'est pas dans une école supérieure. On n'est pas en bac plus 2, bac plus 3 en photographie. Du coup, on est là pour apprendre la photographie, pour apprendre la technique, pour apprendre tout ce qui est possible en photo. Et du coup, on attend quand même... L'école attend quand même qu'il y ait une base au niveau de la culture photo et un peu de pratique. Je veux dire, ils ne s'attendent pas à ce qu'on sache déjà faire du studio parfaitement, faire de la prise de vue en argentique, en numérique. On est ici pour apprendre, on a deux ans pour apprendre. Du coup, il faut juste être investi, il faut s'y connaître un peu en photo, un peu de culture, même de la culture technique, savoir comment ça marche. Et après, le reste, ça sera appris au BTS. On peut peut-être parler du pourcentage de bac pro ? Voilà, donc ça, ce n'est pas quelque chose sur lequel on a vraiment la main. En fait, c'est le rectorat de Paris, puisqu'on dépend du rectorat de Paris, qui fixe le pourcentage d'élèves de bac pro que l'on peut prendre chaque année. Je ne sais pas ce qui va en être pour la session prochaine, parce que ce n'est pas fixé actuellement. Voilà, disons que c'était entre 3 ou 4 élèves issus de bac pro photo. Sur une classe ? Voilà, sur une classe de 24. Donc, ce n'est pas énorme. En même temps, on encourage aussi à chacun de postuler, parce qu'on n'a pas non plus énormément de dossiers de ces bacs pro photo, un petit peu plus parfois sur certaines années. Et pour revenir un petit peu sur l'expérience des différents bacs, parce qu'il se trouve que cette année, en première année, la classe de Sophia n'a simplement un seul bac S. Voilà, tout dépend un petit peu. Nous, depuis le début de ce BTS, depuis 20 ans, on a fait ce choix volontaire de ne pas, justement, prioriser des bacs scientifiques, etc. Je pense que tu as raison, il y a cette curiosité. Et puis, l'idée aussi, c'est d'entrer chez nous dans la perspective, voilà, de faire quelque chose de professionnel de cette formation, quel que soit, on parlera un petit peu des débouchés, des poursuites un peu plus tard. Mais voilà, on vient dans cette idée d'en faire quelque chose de professionnel. Et également, qu'on vienne avec S, L ou ES, il y aura certaines matières où, comme disait Sophia, on sera plus à l'aise. Et dans d'autres, on sera un peu en retard. Mais voilà, on aura plus de difficultés. Et ça s'équilibre très bien. Il y a rarement des personnes qui sont totalement lâchées. Et la classe est de 24 élèves. Du coup, c'est facile de s'entraider et de poser des questions aussi aux professeurs. Ce n'est pas un amphi de 200 personnes. C'est quelque chose où, voilà, si on a certaines difficultés, c'est très vite rattrapable. J'ai une question. Prouvez-vous une certaine redondance entre le programme du Bac Pro et celui du BTS ? C'est quelque chose qu'on entend souvent. Avant d'arriver aussi ici, je me pose cette question. On peut entendre aussi ça des profs en Bac Pro photo. Moi, je pense que ça dépend de chacun. Si on a une grosse expérience dans la photo, qu'on ait fait un Bac Pro ou non, au final, on peut trouver une certaine redondance. Mais bien sûr, si on a beaucoup d'expérience derrière. Mais si on a juste fait un Bac Pro photo, on aura peut-être une redondance au début de l'année, quand on va revoir un peu les principes de base de la photo. Mais en réalité, au bout de 3-4 mois, on va commencer à aborder les termes techniques, que ce soit en sensito, en technique, en plein d'autres choses. Même en studio, au final, on apprend toujours. Après, ça dépend de chacun. Peut-être le premier mois qu'on peut revoir les bases, mais après, on part très vite. Beaucoup plus loin que le Bac Pro, même sur la retouche, sur des choses simples que je pensais moi-même connaître. Au final, au BDS, on l'approfondit tellement que je ne sens pas une grosse redondance. Et puis, dans cette volonté aussi de diversité, là, c'est vrai que si on parle plus cet après-midi aux élèves de Bac Pro, le gros apport que vous pouvez amener, c'est aussi parce que vous avez cette expérience de la pratique, d'une connaissance de matériel. Et vous apportez beaucoup, j'imagine, dans les cours de pratique, notamment prise de vue pour manipuler. Vous avez le vocabulaire, etc. Ça, ça peut paraître redondant au début, mais au final, non. En fait, tu fais partie d'une classe et... Oui, et puis c'est chouette aussi de pouvoir apporter quelque chose aux autres, parce que certains, du coup, connaissent moins. Et du coup, ça fait un échange. Oui, tout à fait. Au début de l'année, c'est sûr qu'en studio, ceux en Bac Pro Photo, ils peuvent aider, ils ont la connaissance du matériel, ils ont la connaissance de l'éclairage, etc. Même si ça change très facilement parce que c'est des professeurs différents qui ont une approche différente du studio, qui ont une approche différente de la lumière. Mais voilà, au début, s'ils aident, ils aident les autres. Et ils vont avoir, par exemple, besoin d'être dans certaines rédactions d'analyse d'images ou je ne sais pas, plein d'autres sujets. Et du coup, ça permet de vraiment de... Je pense, personnellement, j'avais beaucoup de camarades qui ont fait un Bac Pro et personne ne parlait trop de redondance après la première année, la deuxième année. Je vais lire une question, mais juste avant, pour conclure là-dessus, je dirais que c'est effectivement, pour le cours de prise de vue, une véritable aide en début d'année, en fait, parce que les étudiants connaissent déjà le matériel. Donc, quand il faut s'installer, c'est presque les premiers assistants du cours. Alors, on a une question de Charlotte qui nous demande est-ce qu'il y aura des entretiens, finalement, ou pas cette année ? Donc, la réponse est non, il n'y a pas d'entretien. Et comment se passent les cours avec le Covid ? Tout est à distance ? Eh bien, justement, non, on a la grande chance. Voilà. Comme les classes préparatoires, voilà, les BTS ont la grande chance. C'est les seuls étudiants avec ce classe préparatoire à avoir jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, tous les cours en présentiel. Voilà. Donc, il y a eu, voilà, de petites adaptations. En effet, j'en parlais un peu pour du portrait. Voilà, c'est sûr qu'on porte, dire, le masque tout le temps. Voilà. Vous connaissez, j'imagine, les pratiques. Ça doit être pareil, j'imagine, chez vous en bas de pro. Mais c'est vrai qu'on a la chance, jusqu'à maintenant, de tout faire en présentiel, ce qui est pour des cours pratiques. C'est génial. Voilà. Donc, on est très contents. Donc, parce que j'ai, à l'hommage, j'ai eu l'occasion de faire des cours pratiques en visio et c'est pas… C'est pas de cool, ça. Ouais. C'est pas quelque chose de très agréable. On préfère être en présentiel. Voilà. Et puis, bon, pour dire un petit peu plus peut-être sur ces entretiens, c'est pas spécialement lié, je vais dire, au Covid. Voilà. Je pense qu'on était, il faut le dire, je crois, le dernier BTS Photo, entre guillemets, où on faisait des entretiens. Voilà. Je pense un peu par équité pour les autres écoles qui préparent ce BTS Photo. Je crois que plus personne, maintenant, ne fait d'entretien. Et voilà. Donc, je vous dirai un petit mot un peu plus tard. Je pense que, déjà, vous allez regarder. On redira un petit peu de ce qu'il faut mettre dans ce dossier, comment on peut le construire. C'est aussi pour vous aider. Mais voilà, il n'y a plus d'entretien. Ni à distance, ni en présentiel. Peut-être on peut enchaîner un petit peu, dire comment se passe un peu la seconde année de BTS Photo. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu loin encore, mais pour comprendre un petit peu l'esprit. Donc, pour la pratique, ça sera essentiellement consacré, pour les cours pratiques, au projet photographique, qu'on appelle aussi le thème d'étude. Donc, ça, c'est un sujet qui est choisi au niveau national. C'est-à-dire que tous les BTS Photo de France travaillent sur le même sujet pendant près d'un an. On peut donner quelques exemples. L'an passé, donc, le thème, c'était le jeu. Il y a l'année d'avant, c'était Extraordinaire. Peut-être des anciens qui vont parler un petit peu de tout ça. L'idée générale, un petit peu, c'est que... Il y a aussi des choses que vous pouvez voir sur le site Extraordinaire. On a mis en ligne des petits diaporamas. Donc, chaque étudiant, on a préparé un diaporama avec son sujet. L'idée, c'est de voir comment, finalement, chacun va s'approprier un petit peu ce thème en utilisant différents types de propositions et de techniques photographiques pour s'inscrire quand même dans le thème, mais en essayant de coller un petit peu à sa pratique professionnelle, personnelle. Donc, ça, c'est aussi sur la page dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, ce n'est pas tout à fait la même que Travaux pratiques, Atelier de prise de vue. C'est une deuxième page, mais elles sont liées. Vous les trouverez facilement sur notre site. Peut-être, oui, un des anciens veut nous partager un petit peu son expérience du thème. Moi, l'année où je l'ai fait, c'était extraordinaire. Du coup, c'est un thème qui nous est donné dès mi-septembre, je crois. C'est un thème mi-septembre qui est donné à tous les BTS. Du coup, on a une grosse phase, début d'année, où on écrit le dossier d'intention. On trouve déjà un thème qui nous plaît. Je sais que le thème est très ouvert. C'est souvent une thématique qui permet tout. Qui permet que ce soit du reportage, que ce soit de l'architecture, que ce soit du studio, que ce soit du portrait. On peut vraiment tout faire. Il y a quelques contraintes techniques, évidemment, sur certaines prises de vue obligatoires. Mais ça permet vraiment de pouvoir se spécialiser, entre guillemets, dans le domaine qu'on souhaite. Parce qu'à la première année, ça permet de toucher un peu à tous les domaines dans les TP. Et là, ce thème d'étude permet vraiment de choisir un thème, de choisir un sujet et de s'y traiter durant toute l'année. Du coup, on a toute cette phase d'écriture avec des artistes en lien avec notre sujet. Après, ça, c'est un dossier d'intention à rédiger. On a un stage aussi qui vient s'intercaler en novembre. Le dernier stage qui vient s'intercaler en novembre. Et après, tout le reste de l'année, c'est de la prise de vue. C'est du travail, c'est de la recherche au niveau de nos prises de vues, avec de la retouche derrière, avec les retours des professeurs sur nos travaux, sur comment ça s'est passé, comment se passent nos prises de vues. Est-ce qu'on avance ? Est-ce qu'on a des problèmes ? Est-ce qu'on trouve des problèmes à notre thème ? Et on essaie de chercher un axe différent à notre sujet et qui, après, à la fin, va donner lieu à la note principale du BTS, qui est un entretien avec des professionnels de la photo sur notre thème. On présente nos images après une partie question, que ce soit technique sur notre thème ou esthétique. et du coup, ça fait partie de la note du BTS, et ça prend toute l'année du BTS, toute la seconde année. Elle est vraiment centrée sur ça, avec en parallèle les stages, rapport de stages, et aussi une épreuve plus technique, le CCF que présente Olivier, et qui est un compte rendu technique où on est assez libre en binôme, où on doit créer un protocole sur, par exemple, en argentique, sur des objectifs, sur du tirage ou, par exemple, de la calibration d'écran. C'est quelque chose de libre qui donne aussi mieux un petit entretien qui donne aussi une note. Du coup, c'est les trois axes principaux en seconde année. Peut-être ce qui serait bien, c'est qu'en fait, tu expliques toi, pour le thème Extraordinaire, comment tu l'as décliné. Et après, peut-être, on passera la parole à François, qui est une pratique très différente en termes de prise de vue pour le thème. Voilà. Après, il y a deux petites questions très simples. Du coup, moi, le thème Extraordinaire, j'ai voulu faire du reportage, et j'ai choisi de suivre, pendant toute mon année de BTS, les jeunes du centre de formation du Red Star FC, qui est un club de foot de Saint-Ouen. Du coup, c'est des jeunes qui veulent rentrer dans le milieu professionnel et qui s'entraînent toute l'année et qui ont 3-4 entraînements par semaine, qu'on matche toutes les semaines et qui abandonnent un côté de leur vie pour essayer de devenir professionnel, qui ont entre 14 et 16 ans. Et du coup, je les ai suivis durant toute l'année à faire un reportage sur eux, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, que ce soit dans les vestiaires. Ça a été une grosse partie aussi d'approche pour les voir, pour rencontrer les joueurs, pour qu'ils comprennent que je n'étais pas là pour prendre des photos, pour qu'ils les remettent sur leur Instagram, et du coup, qu'ils posent et qu'ils me regardent et qu'ils fassent le show. J'étais là vraiment pour montrer le côté travail, le côté famille qu'il y avait, le côté équipe qu'il y avait. Et du coup, ça a été d'abord toute cette approche où j'ai parlé avec eux, où je suis allé plusieurs fois aux entraînements sans prendre de photos, juste pour regarder, pour prendre un premier contact. Et qui au final, c'est fini par moi qui rentre dans le vestiaire, qui célèbre le titre à la fin de l'année avec eux, et qui est toujours en contact avec eux. Du coup, ça a été un thème qui m'a beaucoup apporté, que ce soit dans le reportage, que ce soit dans l'humain. Et à côté, il y avait une série de portraits faits après match, et aussi des images à la chambre en studio, qui étaient une des prises de vie obligatoires. Je crois que vous pouvez le retrouver à la chambre de nuit en Argentine Couleur, des stades de nuit. C'était une très belle expérience. Je crois que vous pouvez retrouver ce travail sur le site. Je crois qu'il y a un diaporama. Même si, on l'a dit, ça reste très libre un peu dans la déclinaison, il y a quand même un cahier des charges imposé. Alors, peut-être rapidement avant de passer à François, y a-t-il un internat malheureusement ? Non, c'est vrai que j'ai une question, on l'avait listée, on savait qu'elle viendrait. Malheureusement, il n'y a pas. Et c'est vrai que c'est une des difficultés, en effet, le logement à Paris, vous le savez. Mais voilà, donc il n'y a pas. Alors, une deuxième question. Le matériel de photo est-il fourni ? Oui, tout ce qui concerne les travaux pratiques, on utilise le matériel photo de l'école. On parlera peut-être de l'équipement, je peux en parler maintenant. Ce matériel, en fait, on a la grande chance d'être un établissement public. Donc, tout ce qui est dotation de matériel, en fait, c'est une dotation de la région et de France. Et il se trouve, oui, qu'on est très bien équipé, que ce soit en termes d'éclairage, en termes de matériel de prise de vue, petit format, grand format, moyen format, en argentique, en numérique. C'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas précisé, on a peut-être le précisé. On a fait le choix aussi de garder une partie des productions en argentique, que ce soit du coup en prise de vue, mais aussi en traitement, puisque le traitement vient après les prises de vues qui sont effectuées. Donc, oui, voilà, on travaille avec, en termes d'éclairage, on a du prof photo, voilà, en termes de numérique phase one, et aussi, voilà, on a de belles choses. On ne va pas se plaindre. On a une nouvelle dotation de la région, d'ailleurs, cette année. Donc, et ce matériel aussi est sorti pendant la prise de vue, si on fait du reportage, ou si on fait de l'architecture pour le thème d'étude, on a la possibilité de prendre le matériel, qui est par exemple une chambre portable, une chambre portative, qui est un matériel que je pense très peu de personnes en BTS a, et qui permet d'être sorti, que ce soit des objectifs, que ce soit des boîtiers, que ce soit des flashs. Et du coup, ça permet vraiment de pouvoir travailler en extérieur, de pouvoir travailler, de pouvoir faire le thème qu'on veut. Il y avait une question sur... Alors, je précise, juste, voilà, c'est qu'on parle de cela des sorties de matières, c'est vrai que c'est en deuxième année, c'est pour le thème. Pour le thème. Voilà. C'est vrai que nous, c'est des matériels, je veux dire, il y a des appareils des soldats dont on se sert toujours. Voilà, je suis là depuis plus de 20 ans, ils étaient déjà là à mon époque quand on a lancé ce BTS photo. Donc, c'est vrai que chacun en prend soin et globalement, ça se passe très bien. Donc, c'est vrai que, voilà, ça reste quand même limité, ces emprunts de matériel. Alors, en général, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez souvent quand même un réflexe numérique, mais c'est pas obligé en arrivant. Vaut mieux d'ailleurs attendre avant d'arriver. Bon, quand vous venez de bac pro, voilà, j'imagine quand même que vous êtes en général quand même plus équipé que peut-être qu'un élève qui va arriver d'un bac plus classique. Voilà. Mais il n'y a pas de prérequis par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y avait une question ? Ouais, alors, il y a une question qui est facile. Donc, là, on peut répondre vite. Le BTS dont on parle, il est à Paris. Voilà. Le 18e, à Paris, c'est Auguste Renoir. Alors, peut-être une question, peut-être Aura voudrait peut-être répondre sur, je ne sais pas... Ouais, sur l'histoire des élèves de bac pro. Sont-ils autonomes sur le travail du thème imposé ? Moi, j'ai envie de dire qu'en fait, en deuxième année, tous les élèves sont autonomes sur le travail du thème imposé. Oui, mais je ne sais pas ce que tu sous-entends par autonome. C'est-à-dire qu'il y a des créneaux de studio qui sont prévus pour réaliser les images en studio. Et puis, la partie qui doit être faite en extérieur, elle est faite en extérieur, mais toujours avec un suivi qui démarre dès le mois de janvier et qui va jusqu'au mois de juin. Mais oui, du coup, comme disait Aura, on arrive à un niveau en deuxième année où on est tous à peu près au même niveau. Et le thème est suivi, mais je veux dire, les prises de vue, c'est nous qui les faisons, c'est nous qui choisissons notre éclairage. On a un retour du professeur normal. Mais je veux dire, le studio, après, comme je disais, on peut sortir du matériel. C'est-à-dire que si, par exemple, on a une séance de studio qu'on n'a pas réussi à l'école, on peut très bien se permettre de pouvoir recréer un studio chez soi. Et là, cette fois-ci, on est totalement autonome parce que le professeur n'est pas là. Et après, oui, il y aura une visualisation des images. Et si les images sont ratées, c'est sûr qu'on ne nous laissera peut-être pas présenter ça au BTS parce que ça reste quand même une épreuve technique qui donne lieu à une note. Du coup, on est tous autonomes. On est tous autonomes. Ok. Alors, j'avais relevé. Donc oui, les cours sont-ils en distanciel ? On a déjà répondu tout à l'heure. Ils sont jusqu'à présent en présentiel. Est-ce qu'ils sont aussi à l'aise qu'un élève venant de bac général ? Si c'est la question par rapport à l'autonomie, je pense que oui, il n'y a pas de... Ils sont même plus autonomes en début de première année. Ça, c'est évident. En première année, oui. Voilà. Et juste pour préciser, évidemment, c'est un BTS public. Voilà. Je te dis, voilà, notamment en précisant avec le matériel. Voilà. Et puis bon, après, sur le côté logement étudiant, oui, enfin, je veux dire, voilà, on est dans des... Il y a un petit Crousse, mais je ne sais pas si... C'est rare qu'on arrive à voir qui est juste à côté du lycée avec quelques logements. Je pense que c'est difficile. Mais en tout cas... Je ne sais pas. Peut-être Sofiane, toi, tu peux nous partager un peu comment tu t'es débrouillé par rapport au logement. Moi aussi, j'ai fait une demande de logement Crousse. Il y en a un qui est juste à côté du lycée. Je n'ai pas été accepté. Mais dans tous les cas, dans Paris, que ce soit juste dans le 18ème, il y a déjà plein de logements Crousse un peu partout. Et même dans l'ensemble de Paris, au final de Paris, ce n'est pas très lent. Mais personnellement, j'ai réussi à trouver un logement au 18ème. Donc non, c'est faisable. Il ne faut pas... C'est juste ça. Il ne faut pas se bloquer par rapport à ça, je pense. Je dirais qu'il y a une question aussi. Il faut-il avoir de l'expérience en argentique pour comprendre un BTS ? Pas du tout. Il y a des gens qui sont rentrés ici qui n'avaient aucune connaissance en argentique. Et il y a des cours qui sont faits pour ça. On a même des cours de procédés anciens qui sont très pratiques, qu'on réalise en première année, je crois. On a du coup une grosse base qui nous est amené en argentique, que ce soit au niveau de la prise de vue. Et puis après, au développement, on nous explique très clairement comment ça se passe. C'est quoi pendant ? Très précisément. Voilà comment ça se passe. On est suivis pour les premiers développements. Et ça se passe très, très bien. Ce n'est pas quelque chose de sorcier, de très compliqué. Alors, Olivier, le taux de réussite en BTS ? Je ne sais pas. Sur les encumules, entre 95 et 100 %, ça dépend des années. C'est arrivé qu'il y ait un échec parfois, qui est, à ma connaissance, très rarement un bac pro photo, d'ailleurs, qui est raté. Il me paraît excessivement rare. Non, je ne sais pas. Je crois que ce n'est jamais arrivé. Voilà. Oui, bon, c'est vrai qu'on a un très bon taux de réussite. Alors, peut-être qu'on ne l'a pas dit, ou pas encore. J'étais prévu un petit peu plus tard. Donc, on a 24, si on l'a dit quand même rapidement, on a 24 étudiants par an, toujours. Dédoubler dans les cours pratiques. Dédoubler dans les cours pratiques. Alors, est-ce que du coup, on fait une petite permutation ? Profitez. Alors, peut-être pendant ce temps-là, il y a une question qui traîne aussi. Quels sont les cours généraux ? Et est-ce que ça change en deuxième année, ces cours généraux ? Non, les cours généraux, en fait, sont les mêmes en première et en seconde année. Par exemple, on a un cours de culture générale, qui est, en gros, on va dire un cours de français, pour simplifier, je crois, à peu près. Oui, à peu près. On a un cours de sciences appliquées où il y a de la physique et de la chimie, mais ça, je crois que j'en avais déjà un petit peu en bac pro. En techno. Oui, un petit peu. Mais c'était moins appliqué que tout. Voilà. Donc, c'est vrai que là, oui, l'idée, on essaie dans la mesure du possible toujours, enfin, l'enseignant essaie toujours que ça soit appliqué, c'est-à-dire à la photographie. Bon, c'est vrai que ça peut être un peu plus délicat, peut-être pour certains, mais je ne pense pas nécessairement d'ailleurs au bac pro photo, mais bon, certains qui arrivent de filières plus littéraires, parfois un peu plus de mal. Mais encore une fois, voilà, on essaie de faire travailler tout le monde un petit peu ensemble. Ceux qui sont plus avancés, donc plus scientifiques, vont pouvoir les aider. Et puis, ça marche dans les deux sens. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de l'anglais ? Il y a un cours qui s'appelle, je ne sais pas si on peut le mettre dans les cours généraux, qui s'appelle « Culture photographique et visuelle », voilà, avec aussi quelques heures. Et puis, gestion et droit, je le mets quand même dans les cours professionnels, parce que Marion, qui enseigne chez nous, d'ailleurs participe aux épreuves professionnelles que sont le rapport de stage. Et voilà, vous aurez tout le détail du nombre d'heures. Encore une fois, vous pouvez télécharger sur le site la petite fiche. Je vous demande s'il n'y a pas une petite coquille ou deux, mais à une heure ou deux près, on est bien. Mais voilà, il faut quand même qu'on réduise un petit peu la fiche. Mais voilà, un petit peu l'idée. C'est le même nombre d'heures quasiment entre première et deuxième année. ça se joue à une heure près. Alors, si je me permets, il y a une question, je pense, y a-t-il des filles ? Ah, voilà ! Je vais prendre la parole tout de suite. En fait, bien sûr, il y a plein de filles. Il y a plus de filles. Et qu'en fait, comme on fait deux sessions, le hasard a mal fait les choses. Il y a trois garçons, mais il y aura trois filles demain. Qui présenteront. Voilà, qui présenteront. Il y en a vraiment une aujourd'hui qui a eu un empêchement au dernier moment. Donc oui, il y a des filles. Il y a même plus de filles que de garçons. Voilà. Non, non. Pendant très longtemps, on se retrouve avec des classes sur 24, où parfois il y avait simplement trois ou quatre garçons, essentiellement très féminins depuis de nombreuses années. J'ai l'impression que ça se rééquilibre un tout petit peu. Voilà. On verra. Ouais. Alors, on va essayer d'y répondre juste avant de laisser la parole à François. La question de Kims, elle est compliquée. Je vois que vous n'avez pas de classe Ulysse. Alors, pour moi, de mémoire, déjà, la classe Ulysse, c'est que jusqu'au collège. Je ne sais pas trop quel est l'équivalent au lycée, en fait. Est-ce qu'il y a des manières ? Est-ce que vous avez des manières, c'est ça ? Oui. Pour travailler avec des élèves en handicap ? C'est un peu compliqué d'y répondre. J'ai envie de te dire, ça dépend de quel handicap. Je ne pourrais pas. Enfin, je crois qu'il faut qu'on examine au cas par cas. Là, il n'y a pas de réponse, en fait. Oui. Donc là, vous voyez, de toute façon, c'est sur le site, mais sur Parcoursup. Voilà. De toute façon, il y a le mail directement qui arrive sur le BTS Photo ici à Renoir. Donc, c'est une question qui peut être posée directement par mail. Et voilà, on essaie d'y répondre parce que c'est vraiment un peu au cas par cas. C'est difficile d'avoir une... On n'a pas un dispositif spécial mis en place comme on n'a pas. Je ne sais pas. Pareil, on n'a pas de dispositif spécial pour, je ne sais pas, les sportifs de haut niveau. Dans certaines disciplines, c'est possible. Il n'y a rien de prévu en tout cas. Mais tout se fait au cas par cas. Oui, donc... Difficulté à l'oral. D'accord. Oui, on va dire difficulté à l'oral, voilà. Oui. Enfin, on a déjà eu des cas d'élèves qui avaient un dossier à la MDPH. Plusieurs fois. Voilà. C'est arrivé deux fois. Une question pour toi. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements pour toi entre le Bac Pro et le BTS ? Oui, il y a eu des changements. Là, je ne ferai pas les lister, mais... Que ce soit juste par exemple le droit. On fait pas mal de droits. Donc, c'est un truc qu'on ne fait pas beaucoup, qu'on ne fait même pas en Bac Pro photo ou très peu. Là, c'est beaucoup plus poussé. On fait aussi de la sensitométrie. C'est tout ce qui est... Une drôle de matière. Une drôle de matière, oui. Ouais, non. Ça, c'est pareil. On ne faisait pas ça en Bac Pro. Il y a quoi ? Les gros changements. Après, tout est poussé. Dis-toi, tout ce que tu fais en Bac Pro, en BTS, ce sera approfondi. Même la retouche, au final, en Bac Pro, je n'en ai pas fait tant que ça. Enfin, je pensais savoir en faire, mais une fois qu'on arrive ici, on se rend compte que non. Ça aussi, ça change beaucoup. Voilà. Il y a peut-être quelque chose... Pardon de te couper sur... Il y a peut-être quelque chose... Je te dis, ça revient parfois, c'est vrai, un petit peu dans les commentaires et un petit peu presque en négatif. Il y a quelque chose qui peut paraître parfois un petit peu frustrant. C'est le fait de la place peut-être un peu plus grande de ces matières, un peu de technologie, tout ça, que quelque part, on se dit, finalement, il n'y a peut-être pas autant de pratique qu'il y en avait en Bac Pro. Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de studio. Voilà, mais... C'est une des différences aussi. Petite différence. Peut-être un peu moins de studio pour aller un peu plus sur la théorie. Après, quand t'arrives en BTS, t'es pas dépaysé non plus. Alors, je crois qu'on a deux questions pour... Du coup, ça va nous permettre de faire intervenir François. Sur les stages et sur les... Ce qu'on avait prévu un petit peu, de vous parler un peu des débouchés, parler aussi des poursuites d'études, parce que... Voilà, Jostain, on va nous partager aussi son expérience, puisqu'il est actuellement, maintenant, au lieu de lumière. Oh là là. Alors, on y va. Ce BTS ouvre sur quel métier en général ? Ça, c'est pour François. Voilà. Et les stages sont répartis comment ? Alors, bonjour à tous déjà. Moi, je m'appelle François Magnozy. J'ai quitté le BTS Photo il y a trois ans, maintenant. Et directement en sortant du BTS, en fait, j'ai commencé à faire de la retouche dans une agence pour Vuitton, par exemple. Et ensuite, c'est vraiment les stages que j'ai faits qui m'ont apporté ces contacts. Le dernier stage que j'avais fait, c'était en studio de location. Du coup, j'ai pu travailler pour ce studio. De là, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont amené dans d'autres métiers. Et du coup, pour répondre à cette question, là, pour le moment, j'ai à peu près cinq métiers différents autour de la photographie. Alors, je suis photographe indépendant. Donc là, c'est plus des clients qui m'appellent pour qu'on fasse leurs photos pour des produits. Moi, c'est plutôt domaine mode beauté et un peu de nature morte. Donc, parfum, des objets comme ça. Du coup, photographe. Donc voilà, je suis aussi assistant photo. Donc, on assiste le photographe sur la technique parfois parce que certains photographes ne sont pas totalement à jour dans les techniques. Et c'est des choses qu'on apprend en BTS. Donc, on peut après aider les photographes dessus. Je suis aussi retoucheur du coup, comme je l'ai dit. Donc là, c'est de la retouche de photos, principalement en beauté d'ailleurs. Tout ce qui est retouche peau. Voilà, je n'en vais pas trop dans le détail après. Mais retouche peau, de la chromie. C'est aussi des choses qu'on apprend en fait au BTS photo. Ensuite, je suis opérateur numérique. Donc, c'est un métier. Quatrième métier. Quatrième. 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 Opérateur numérique. Donc, ça, c'est le métier, je pense, en photo qui est un petit peu moins connu. Quand le photographe fait des photos, par exemple, il prend les photos qui arrivent directement sur un ordinateur, sur un logiciel qu'on appelle Capture One. Et l'opérateur numérique est là pour sauvegarder ses photos au cas où l'ordi crame. Ce qui n'est jamais arrivé. On croise les doigts. Et pour faire des pré-chromies. Vraiment, il est là pour contrôler la photo avant qu'elle soit montrée au client. Et ça, c'est un métier dont on ne parle pas beaucoup. Mais c'est un débouché du BTS aussi. Et dernier métier, je me suis perdu. C'est pas grave. Mais Assistant Plateau, peut-être ? Assistant Plateau, oui. Pardon. Du coup, Assistant Plateau qui a été fait après mon stage directement en fait. Assistant Plateau, on a des studios de location, principalement sur Paris. Après, je pense qu'il y en a aussi en province. Mais c'est des studios qui sont loués par les marques, par les photographes. Et c'est là où on va faire les shootings. Quand le photographe n'a pas de studio personnel. Et du coup, le métier d' Assistant Plateau, c'est vraiment de gérer tout le matériel du studio. Parce que parfois, il loue le matériel aussi. On gère le matériel du studio. On peut gérer le matériel du photographe. Et parfois, on peut assister un petit peu le photographe quand il n'a pas d'assistant. Ou ce genre de choses. C'est très, très polyvalent. Et c'est ce qui fait aussi qu'on peut montrer nos capacités pour après arriver vers de futurs clients en fait. Et par rapport au BTS, en sortant du BTS, on a déjà des bagages assez énormes en technique. Qu'on peut réutiliser évidemment dans nos futurs métiers. Et qui sont, je ne veux pas dire les meilleurs. Parce que voilà. Mais qui sont de très, très bons bagages pour commencer dans le milieu de la photo à Paris en tout cas. Enfin, à Paris, enfin, Paris, province, peu importe. Mais c'est vraiment des bons, bons bagages techniques en fait. Alors, peut-être pour la répartition des stages, on va peut-être dire un petit peu. Donc, on a deux stages en première année. Fin de la première année à partir de, en gros, des vacances de Pâques. Donc, deux stages qui s'enchaînent. Et si on revient une semaine, voilà, pour faire des petites choses en plus. Commencer à travailler sur un rapport de stage. Et puis, élargir un petit peu à d'autres domaines. On va en reparler après. Donc, c'est deux stages. Et un troisième stage qui est entre la Toussaint et Noël. Donc, de la seconde année. Sur ces trois stages, il y a donc deux sont imposés. Deux domaines sont imposés. On va faire un stage en prise de vue, donc au sens large. C'est vaste. Et un stage en traitement de l'image. Le troisième est laissé un peu plus libre. Donc, ça peut être un deuxième stage de prise de vue. Un deuxième stage en retouche, de façon plus spécialisée. Et puis, je vais répondre aussi peut-être une question par rapport à cette difficulté, par rapport à la crise sanitaire. Oui, c'était difficile. Mais voilà, on s'est accroché, y compris voilà, pendant... Normalement, on a décalé un petit peu les stages qui devaient se passer en avril dernier. Et du coup, voilà. On a fait en sorte que chaque étudiant, donc là qui est actuellement deuxième année, a pu sur les trois stages. On a pu faire deux de ces trois stages. Il y a même un étudiant qui a fait ces trois stages. Donc, voilà, c'est une grande victoire. Enfin voilà, on les a aidés. Mais c'est surtout aussi leur investissement, leur recherche, notre réseau. Notre réseau aussi d'anciens. Parce que depuis plus de vingt ans, c'est vrai que ces anciens nous aident beaucoup. Ils sont devenus des professionnels pour beaucoup. Et ils vont prendre des étudiants en stage. Ils vont aussi parfois les embaucher tout simplement. Donc, voilà pour cette partie stage. Oui. Alors, je vais juste parce qu'il y a deux questions qui sont arrivées là autour du studio. Alors, combien d'heures de studio par semaine ? C'est quatre heures en demi-groupe. Donc, c'est quatre heures pour 12 élèves toutes les semaines. Et deux heures en classe entière pour préparer au mieux ces séances de prise de vue. Et ensuite, Inès nous demande, je souhaite me spécialiser en publicité. Cette branche de la photographie est-elle abordée lors d'un BTS photo ? Oui. Oui. J'avais même cru comprendre récemment un peu trop. Oui, oui. À plus tard, je plaisante parce qu'en fait, avec les conditions de cette année, on a fait pas mal de studios jusqu'à présent. Donc, oui, c'est quand même un gros débouché en fait du BTS photo. Je pense que si c'est ce que tu fais, il faut venir alors parce que… Oui, je pense que oui. C'est vrai que ça reste une part de débouche importante alors que ça soit en prise de vue ou aussi en retouche. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'avec François, on a vu, je pense, un certain nombre des métiers qu'on peut aborder. C'est vrai que c'est très vaste. Il y a aussi d'autres aspects qu'on pourrait citer, d'autres métiers. Oui. Juste en fait, c'est que l'intérêt du BTS, c'est qu'en fait, on peut à la fois commencer à travailler à la sortie. aussi. C'est l'exemple de François. Et on peut aussi en fait choisir de poursuivre ses études. C'est l'exemple de Jocelyn. Voilà. Mais il n'y a pas qu'eux. Il y a d'autres écoles aussi… Oui, on a noté un petit peu les chiffres des étudiants qui sont sortis l'an passé pour vous donner un petit peu une idée. Alors, c'est vrai que c'est une année l'an passé où beaucoup ont fait le choix de faire des poursuites d'études. Enfin, le choix, parce qu'ils en avaient aussi les capacités, l'envie et brillant par de nombreux aspects. Donc, on a actuellement 7 qui travaillent sur… Depuis, ils étaient 23, je crois, en passé. Donc, 3 sont entrées à l'École Lumières. On en parlera un petit peu tout à l'heure. 4 sont entrées à l'École nationale d'Arles. Un étudiant poursuit à l'École des Gobelins. On en a 3 qui sont dans des formations d'art appliquées. On a aussi des ponts qui peuvent être faits. Alors, pourquoi aussi 3 qui intègrent une formation d'art appliqué ? Peut-être simplement aussi parce qu'on est un lycée d'art appliqué, on est un lycée des arts appliqués et du design. Donc, du fait aussi que ces étudiants, pendant deux ans, vous comptoyez d'autres étudiants qui travaillent soit sur de la céramique, soit sur du design graphique, soit sur de l'illustration et puis aussi des contacts avec le lycée qui prépare aussi au bac à appliqué. Donc, je pense que ça peut aussi faire des synergies et ouvrir à autre chose. On a fait des partenariats avec différentes sections, notamment avec les étudiants de design graphique. C'est arrivé plusieurs fois. Alors, on a encore 2 étudiants qui poursuivent des écoles d'art en Belgique. On a 2 à l'université et un ou une, je ne sais plus, qui fait son service civique. Je ne sais plus qu'il fait son service civique. Voilà. Donc, c'est vrai que beaucoup de... Et celles qui travaillent. Voilà. Donc, c'est des statistiques, c'est juste sur l'an dernier. Ça dépend vraiment, je dirais, des années. Parfois, c'est plus ce qu'il travaille. Ça dépend, je dirais, un petit peu. Et aussi des opportunités parce qu'au travers des stages, on l'a vu, des fois, on a une proposition à la sortie. Donc, ça peut être bien aussi peut-être de l'accepter directement et de se lancer. En tout cas, oui, vous avez le bagage pour vous lancer. Alors, on a deux questions, Alice. Alors, Alice, elle nous demande si on n'a jamais fait de photos, de la photo. Ça peut être compliqué à trouver un stage. Je ne crois pas que ce soit en lien ou pas avec le fait qu'on ait fait de la photo. Il faut être motivé. Il faut avoir envie de chercher. De toute façon, avant de faire les stages, t'as 6 mois, 6... T'as combien de mois de cours avant ? Parce que 8 mois. T'as 8 mois de cours avant où t'as tout le temps d'apprendre. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur par rapport à ça. Oui. Alors, par contre, puisqu'il y a une nouvelle question qui est arrivée pour les stages à l'étranger, en ce moment, je pense que c'est un peu compromis. En ce moment, c'est un peu compromis. Ce que j'ai dit aux premières années, là, quand on va un petit peu parler. Mais voilà, hors pandémie mondiale, c'est tout à fait possible de faire un des stages. Parce que j'ai entendu, ça se fait quand même souvent. Moi, je sais que j'avais une camarade qui était partie. C'était où ? C'était au Mali, je crois qu'elle était partie. Ah oui. Et puis, il y en a Julie qui allait en Corée, quand même. Oui, il y en a Julie qui allait en Corée, oui. Oui, du coup, ça se fait. Après, c'est des démarches à faire. Parce qu'il faut voir avec la direction de l'école, il y a des papiers à remplir, des papiers à signer. Mais oui, ça peut très bien se faire et ça se fait souvent. Oui, quasiment. Tous les ans, il y avait un ou deux stages à l'étranger. Oui. Alors, il y a une autre question d'Inès. Est-il possible de travailler en tant que photographe dans une agence de publicité ? En fait, oui, je dirais plutôt, il est possible en tant que photographe d'intégrer un studio qui pratique une photographie de type publicitaire. C'est même presque le plus courant. Je vois peut-être en commençant par assister un photographe. Alors, oui, il faut avoir son bac pour aller au lycée Renoir. Ça, quoi qu'il arrive. Oui, oui. L'importe quel, mais il en faut, en effet. Je voudrais juste revenir sur la question sur la publicité, en fait. Je pense que la photographie, c'est vraiment une technique et un côté artistique. Et dès que vous avez la technique, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel type de photographie. Donc, c'est orienté publicité, mais vous pouvez aller en reportage, vous pourrez tout faire. Je pense que quand on a ce voyage technique. Du coup, je vais aussi un petit peu rajouter des choses, un petit peu. On essaie d'ouvrir aussi un petit peu à d'autres pratiques. Il y a une question sur les stages. Ouais. Du coup, les stages, c'est partout. Il y a eu des stages en Allemagne, il y a eu des stages en Corée, il y a eu des stages en Mali. C'est pas qu'on ouvre. Ouais, c'est juste en fonction des contacts que t'as et de la disponibilité des stages. Et des conditions sanitaires. Et des conditions sanitaires, bien évidemment. Voilà. Donc, je voulais juste élargir un tout petit peu. C'est-à-dire qu'on essaie, en plus de tout ce qu'on a abordé par rapport aux différents domaines, photographiques purs. On essaie aussi de mettre en place un petit peu une ouverture à d'autres pratiques, comme une initiation à la vidéo, notamment sur les deux stages, ou à un autre moment aussi. On essaie de vous faire faire aussi un peu des procédés photographiques anciens avec Vincent. On essaie de travailler un peu sur de la mise en page. Et pas que pour des rapports de stages, mais aussi pour des démarches un peu plus artistiques. des ateliers d'écriture. C'est-à-dire qu'on a la chance, cette année, on aura un écrivain qui va être en résidence au lycée. Donc, il va pouvoir accompagner ce travail d'écriture. Parce que voilà, c'est aussi une démarche importante. Donc, ce n'est pas le tout, je dirais, de faire entre guillemets de bonnes photos. Mais il faut aussi pouvoir présenter son travail, présenter sa démarche. Et ça passe bien souvent aussi par de l'écrit. Alors, je ne sais pas, est-ce que du coup, tu veux nous partager un petit peu, Jocelyn, ton choix et un petit peu de continuer à aller à l'Unière ? Alors, je dirais, on a eu aussi des anciens qui ont fait Bac Pro, BTS et l'Unière. Il ne faut pas croire que ça serait réservé à quelqu'un qui a fait un Bac S auparavant. Moi, j'ai parlé de Louis Lumière, du coup, qui est ENS Lumière, École Nationale Supérieure, qui se situe à Saint-Denis pour l'instant. Et du coup, moi, j'ai eu un parcours un peu spécial. Parce qu'il y a une classe préparatoire qui s'appelle Classe Égalité des chances, qui est une classe préparatoire pour les élèves boursiers et qui permet de préparer au concours Louis Lumière et d'avoir une bourse supplémentaire si on arrive à intégrer Louis Lumière. Et du coup, j'ai fait une année, entre guillemets, de césure, où je suis allé en fac d'histoire de l'art. Je suis allé en fac d'histoire de l'art un an, où j'ai pu faire la prépa qui est le samedi et qui permet de préparer à Louis Lumière. Les concours devaient se dérouler en mars, ils se sont déroulés un peu plus tard, dû au Covid. Et Louis Lumière, on a souvent un côté très technique de cette école et du coup, qui freine beaucoup d'élèves du BTS parce qu'ils se disent qu'on a déjà fait de la technique et de la théorie au BTS. Même si en plus, ils ont fait un bac pro photo, ils vont se dire mais là, on va retomber exactement dans le même cas de figure. En fait, c'est une continuité. En fait, pas du tout. Louis Lumière a cet aspect technique parce que c'est une école qui a toujours eu un bagage technique, qui est quand même important, mais qui est très libre, qui est une des grandes écoles en France et qui permet un débouché derrière dans le métier de la photo, qui ouvre beaucoup de portes. Parce que pareil, il y a des stages, il y a des contacts et Louis Lumière sur le CV, ça fait souvent bonne impression et qui permet, voilà, il y a des intervenants de grande renommée, il y a des professeurs qui sont des grands noms reconnus dans la photo et qui permettent, voilà, de vraiment continuer. Et je sais que ça intéresse certaines personnes. Deux personnes préfèrent des écoles plus artistiques, comme par exemple l'école d'Arles, qui est très différente de l'école de Lumière, qui propose absolument pas la même formation. Et certaines personnes préfèrent travailler, ça c'est au choix des personnes. Et du coup, voilà, pour moi, j'ai décidé de continuer, même si on m'avait proposé des offres d'emploi dans les stages. Je m'étais dit que j'avais la chance de pouvoir être étudiant et de continuer à être étudiant dans une école publique. Et du coup, j'ai décidé de continuer. Ouais, le temps file assez vite. Donc, je prends une dernière question, en fait, parce que je crois qu'on en a parlé un petit peu, mais la question d'Inès, y a-t-il un labo argentique dans votre lycée afin de développer les photographies argentiques ? Et oui ! Oui, c'est-à-dire que voilà, à la fois développer les films, en tout cas les films négatifs noir et blanc et les films négatifs couleur, et donc faire du tirage noir et blanc à l'agrandisseur. On a vraiment fait, on a fait ce choix d'un point de vue aussi pédagogique, puisque finalement, on apprend beaucoup de choses aussi à faire comme ça, du tirage noir et blanc, apprendre que c'est qu'un contraste, apprendre que c'est qu'une densité. Voilà, donc la réponse est oui. Alors, il y en a une autre question qui est très importante là, je vois qu'il ne nous reste que quelques minutes. Oui, on peut déborder un petit peu. Et personne n'a prévu. Parlez peut-être du dossier de recrutement cet avis. Voilà, c'est ça. Je me disais qu'il manquait un morceau. Alors, du coup, j'ai imprimé un petit peu, alors c'est à la fois précisé, j'espère maintenant sur Parcoursup, parce que ça n'était pas au tour de début janvier, et c'est aussi sur notre site. Donc, du coup, il y a le dossier scolaire, donc ça c'est classique, quelle que soit la formation que vous demandez après votre bac, sur Parcoursup, on va regarder un dossier scolaire. Ce qu'on appelle sur Parcoursup le projet de formation motivé, qui est en gros une sorte de lettre de motivation. Donc, vous regarderez sur Parcoursup, on détaille un petit peu vraiment ce qu'on attend de ce projet de formation motivé. donc voilà, vous venant d'un bac pro, je veux dire, c'est presque plus simple dans la mesure où, voilà, vous pouvez parler plus facilement de votre expérience photo, ne serait-ce que par vos stages, voilà, vous avez quand même plus d'expérience que souvent qu'un élève qui va arriver d'une terminale plus, entre guillemets, plus classique. Voilà, et l'idée c'est, voilà, qu'on puisse sentir, voilà, un petit peu pourquoi vous voulez poursuivre en BTS au travers de ce projet. Et un dossier photographique. Alors, donc ce dossier photographique, donc cette année, il doit être considéré d'une série de huit images, sur le thème de l'absurde. Donc ça peut prendre différentes formes, ça peut être sous forme de reportages, photographies documentaires, ça peut être sous la forme de portraits, ça peut être des natures mortes, ça peut être des mises en scène, ça peut être, il peut y avoir un aspect de retouche, de manipulation des images sur cette série. Voilà, on insiste sur le côté série, c'est de raconter quelque chose avec ces huit images et pour raconter justement quelque chose, on vous demande en plus d'accompagner cette série d'images d'un texte de 10 à 15 lignes, où vous expliquez votre démarche, à la fois d'un point de vue plastique, esthétique, et aussi d'un point de vue technique. Voilà un petit peu comment vous avez réalisé cette série d'images. Donc on a un petit peu enrichi en fait ce qu'on demande, par rapport peut-être aux autres années, c'est simplement parce qu'il n'y a pas d'entretien, donc on essaie d'avoir un petit peu plus d'éléments par rapport à ça. Et autre chose, vous devez aussi ajouter à ce dossier, un autoportrait sur le thème, le jeu du jeu. Voilà, donc là il n'y a pas besoin d'écrire un texte. Alors on m'a demandé par mail il y a quelques jours, est-ce que j'ai quand même le droit de mettre un titre avant d'autoportrait ? J'ai dit oui, mais pas de texte par rapport à la justification d'autoportrait. Je ne sais pas si Aurore tu veux préciser des choses par rapport à cette demande. Ah non non, c'est très bien. J'ai vu qu'il y avait une question qui était passée sur un projet personnel, je crois que c'était une question d'Alice. Oui. Comme ce qu'on disait toute la deuxième année, le thème d'études en fait c'est un projet personnel, parce que le thème est très large, et moi je sais très bien que par exemple, j'ai fait du reportage dans le monde du sport, j'ai des camarades qui ont fait de l'architecture, qui ont fait que de l'architecture, j'ai des camarades qui ont fait du studio, il y en a qui ont fait de la mode. Je sais que j'ai une camarade qui a créé elle-même ses vêtements à partir de matériaux recyclés et qui a fait de la photographie de mode en studio. Il y a eu, tu peux tout faire, et c'est très très libre, et c'est pour ça qu'il donne un thème très général que tu peux, en argumentant bien, pouvoir l'amener où tu veux et pouvoir pratiquer la photo que tu veux, et c'est extrêmement personnel. C'est pour ça qu'on demande une rédaction de dossiers d'intention pour vraiment expliquer le plus clairement possible aux personnes qui vont lire et qui vont voir ton dossier, pour vraiment que ça soit très très libre. Du coup, après, tu peux faire tes projets personnels à côté de l'école, mais je veux dire, à l'école, c'est le projet personnel qui est le plus important et vraiment, il faut qu'il soit personnel parce que c'est une note, c'est un dossier que tu vas défendre pendant un entretien face à trois personnes. Et du coup, c'est quelque chose, si ce n'est pas personnel, si ce n'est pas quelque chose que tu as réfléchi et que tu as pensé, ça sera un peu plus dur de réaliser des images que tu aimes et d'en parler. Du coup, je pense que c'est vraiment quelque chose de très personnel. Voilà, après, sur les spécificités de l'école, je crois qu'on a déjà abordé tous les points que j'avais un petit peu listés. Ce côté de travail en pratique par douze, donc c'est vrai en prise de vue, en traitement, c'est vrai aussi sur les TP de technologie. Il y a la technologie des équipements et la sensitométrie, pareil. Donc, ça permet d'avoir un peu plus de manipulation. Ce n'est pas la pratique au sens de ce que vous ferez en TP purement pratique, mais ça permet de se familiariser un petit peu plus avec le matériel. Le matériel, on a un petit peu déjà parlé de ce que possédait l'école. Voilà, c'est aussi sur le fait d'être aussi à Paris, fait, vous allez me dire, en ce moment, ce n'est pas gagné, mais on a quand même une ouverture culturelle avec beaucoup de lieux, que ce soit des galeries, que ce soit des musées, qui nous sont normalement accessibles et qui, j'espère, vont redevenir au plus vite. Juste même à côté, il y a le bal qui est une galerie qui a des expositions super intéressantes, qui se trouvent vraiment à deux rues. Il y avait Magnum qui était venu derrière également. Je crois que Sofiane connaît un peu la maison. Et voilà, c'est le quartier vivant. Il y a des trucs à faire juste à côté de l'école. Après, Paris a une certaine chance de pouvoir avoir accès à beaucoup d'expositions, du cinéma, du cinéma indépendant, du cinéma expérimental. Voilà, ça laisse très libre et on espère que ça va rouvrir bientôt. Même pour le travail. Oui, pour le travail, pour les stages. C'est sûr que c'est plus pratique parce qu'on est à Paris et on n'a pas besoin de devoir trouver un stage et un logement pour une semaine et demie, pour un mois et demi. C'est vrai, après, on peut le déplorer. En tout cas, c'est vrai que c'est un fait. La photographie professionnelle est essentiellement centrée en région parisienne. Il y a des endroits, des petites choses un petit peu en province, fort heureusement, mais c'est quand même très centralisé à Paris. Donc, c'est vrai que pour trouver des stages, on le voit avec les étudiants de BTS qui sont en région, ils essaient bien souvent, en tout cas ceux qui peuvent, de venir faire au moins un stage sur la région parisienne parce que c'est vrai que ça conditionne beaucoup de choses. C'est-à-dire la qualité du stage, de ce qu'on va pouvoir en tirer et suivre les perspectives professionnelles derrière. Alors, peut-être une dernière question, un petit peu sur les examens, fin de cursus. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en bac pro, mais Sophia pourrait nous dire. Alors, il y a à la fois quelques épreuves, il n'y en a plus beaucoup, qui sont des épreuves classiques, je dirais, un peu à l'écrit, en fin de deuxième année. Donc, on y trouve « Gestion et droit », donc « Science appliquée » qui reste une épreuve écrite, voilà, avec un sujet classique. Et la dernière, donc, c'est « Culture générale ». Voilà. C'est les trois seules épreuves qui se passent en juin de mai, juin de la deuxième année. Voilà. Et puis, rapport de stage, on l'a dit, ça se passe là, cette époque, la semaine prochaine pour les deuxièmes années. Donc, ça, c'est en deuxième année. C'est un oral, en fait. Voilà, c'est un oral à bord de stage. Et c'est vrai que cette deuxième année, il y a beaucoup de choses, en fait. Voilà. C'est un peu la difficulté, peut-être, de gérer un petit peu son planning, sa façon de travailler. Puisqu'il y a pas mal de… Les autres épreuves, si elles ne sont pas terminales, en fait, c'est du contrôle en cours de formation. Ça, je pense qu'il y en a également en bac pro photo. Voilà. Donc, on a parlé de la technologie tout à l'heure. L'anglais, c'est pareil, c'est… voilà. Et la culture photographique. Et la culture photographique. Des fois, ça peut être en culture photographique, c'est un dossier à rendre en analyse d'images. Et puis après, comme on l'a dit, le CCF, la technologie qui est un oral. Voilà. Et le projet photo. Le projet photo qui est la partie la plus importante. Le plus gros coefficient. Le plus gros coefficient. Le plus gros coefficient qui est aussi un oral, qui est un oral en fin d'année. Du coup, voilà. Mais en écriture, voilà. Il y a trois matières, trois ou quatre matières qui sont regroupées en fin d'année. Bon. Je pense qu'il y avait… Il y avait Sofiane et Magnum. Oui. On l'a dit, c'est vrai qu'on avait la bonne porte. Vous voulez que j'en parle ? Si tu veux. Si tu veux. Ben ouais, c'est… Vu que je sors d'un bac pro, j'ai déjà fait pas mal de stages derrière. Et comme on voit, c'est des élèves qui sortent du BTS Renoir en sortant d'une école où on a fait des stages. En général, on arrive toujours à trouver des opportunités pour le travail ou autre. soit pour les contacts ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance aussi, moi, en sortant du bac pro, d'avoir fait un stage à Magnum Photo. Et là, maintenant, ça me permet de pouvoir travailler de temps en temps là-bas. Et ouais, c'est une des forces de faire des stages, même quand on sort d'un bac pro au final. Et donc, quand on sort d'un BTS, on a encore plus d'expérience. Donc, c'est encore mieux. Donc, voilà. Et du coup, petite dernière question d'Alice. On peut avoir plusieurs projets. Un projet, c'est déjà très suffisant. Parce que voilà, il y a… Je crois qu'à la fin, il faut rendre 25 images. 25 images parfaites qui ont été retouchées. C'est-à-dire que si, par exemple, tu fais du reportage comme j'ai fait, la retouche, c'est moins de temps que pour d'autres personnes. Mais par exemple, la prise de vue va prendre beaucoup plus de temps. Et ça passe très, très vite. Ça passe très, très vite parce qu'au BTS aussi, on a un rendu au milieu du dossier pour voir l'avancée du dossier, pour préparer à l'oral aussi. Et un sujet suffit amplement. Par exemple, si on fait de la mode, par contre, la retouche derrière, il va y avoir quelques séances de studio, mais par contre, la retouche derrière va prendre énormément de temps. Et c'est du temps que tu prends sur ton temps personnel. Quand tu vas faire du reportage, tu ne sèches pas les cours pour faire du reportage. Et du coup, tu dois prendre sur ton temps personnel, tu dois trouver des occasions, tu dois trouver des opportunités pour pouvoir prendre tes photos. Et si, par malheur, tu as raté ta prise de vue, tu dois y retourner. Et à côté, il y a quand même le BTS à avoir. Du coup, il faut travailler les autres matières. Et il y a d'autres rendus à avoir, les rapports de stage et ça. Du coup, ça va très, très vite. Et un projet, si tu le fais à fond, ça sera déjà parfait. Je pense qu'on va conclure avec ça. Je veux dire aussi que du coup, vous pourrez, si vous avez des camarades qui n'ont pas pu voir en live, du coup, cette diffusion, ils pourront la revoir. Je ne sais pas si ça sera le même lien. En tout cas, j'enverrai ce lien dans les différents établissements qui préparent au bac pro photo. Je sais que certains sont en stage, justement. Notamment, voilà. Quand le nom est portagé. Voilà. Donc, du coup, certains peuvent voir pendant le stage, certains n'ont. En tout cas, vous pourrez, en tout cas, le revoir. Voilà. Et je vous engage à aller voir, voilà, tous les travaux qu'on a mis en ligne sur le site du lycée. Donc, JPO, voilà. JPO virtuel, il y a deux façons d'y accéder. Soit en passant par la page JPO virtuel, soit en passant directement par la page Formation BTS Photographie, où il y a les liens pour aller voir ces travaux. Voilà. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Merci. Et bonne journée. Et une bonne fin de journée. D'accord. Il faut m'être arrêté. C'était la petite blague de fin.